Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce vendredi 5 avril 2024, 15h44, heureux du Québec, merci d'être avec moi, merci d'être abonné, merci à ceux qui vont s'abonner. Le lendemain d'une tempête majeure, tempête d'hiver majeure au Québec, plus de 600 000 foyers ont été privés d'électricité, dont chez moi et le resto où je travaille, je pense que vous en avez parlé hier, très très inhabituel, des tempêtes de neige hallucinantes, du froid qui se répand partout, même si ici on a eu un hiver doux, quand même assez clévant, généralement ça a été un hiver très difficile pour l'hémisphère, dans différentes parties de la Terre, et en Asie particulièrement, très rigoureux, dans l'Europe de l'Est aussi, donc, un hiver très étrange, dans une année très bizarre, 8 avril, lundi, éclipse solaire majeure, on a eu un tremblement de terre très puissant, qui a frappé Taïwan le plus fort depuis 25 ans, 7.4, un autre sisme de 6.1 a frappé aussi au large de la préfecture de Fukushima, hier, beaucoup, 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 beaucoup d'activités sismiques, un sisme puissant et peu profond, de 6.2 frappe les îles, Marianne du Nord, mais ce qui est le plus inquiétant dans tout ça, éruption solaire aussi, très longue durée, est-ce qu'on est dans le 25e cycle solaire, vous le savez, il a atteint son pic, je ne serais pas étonné que ça nous frappe une tempête géomagnétique majeure, ça, c'est sans compter tous les conflits qui ont lieu à gauche puis à droite, un alignement de planètes, cinq planètes vont être alignées lundi, une comète va passer aussi, la comète du diable, qui va être visible lors de cette éclipse solaire du 8 avril, de lundi, CERN qui a recommencé, qui va recommencer avec des travaux qui ont été effectués, qui ont fait que le grand collisionneur maintenant est encore plus grand que jamais, on le remet en marche le 8 avril aussi, vraiment trop de choses bizarres, mais ce qui porte mon attention maintenant, ce qui attire mon attention plutôt et que je veux vous partager, peut-être que vous l'avez déjà vu, c'est un fort séisme qui a frappé trois États, New York, New Jersey, dans un tremblement de terre le plus grand depuis 1884, ça a envoyé les habitants dans les rues, terrifiés, naturellement on n'est pas habitué, un rare tremblement de terre a secoué la région de New York ce matin, bouleversant des bâtiments, et en voyant des habitants terrifiés dans les rues, le tremblement de terre le plus violent avoir frappé près du Big Apple, la ville de New York depuis 130 ans, les responsables de la ville ont rapidement averti la population, du danger de répliques potentielles qui ont commencé en début d'après-midi dans le New Jersey. Le séisme est préliminaire d'une magnitude de 4.8, a frappé près de la ville de Lebanon, dans le New Jersey, vers 10 ans, 23 ans. Je faisais mon reportage matinale et ce coffre-fort dans mon bureau, qui fait une tonne, a commencé à trembler, et toute la pièce a commencé à trembler, a raconté Monique Horton, qui travaille au magasin Bailman, sur Madison Avenue, à Manhattan. Juste, j'étais juste paniqué, nous raconte-t-elle, effrayant, vraiment effrayant. Je suis New Yorkais, toute ma vie, 36 ans, je n'ai rien vu de pareil. Aux Nations Unies, à Midtown Manhattan, un discours du Conseil de sécurité sur le conflit Israël-Gaza a été interrompu, alors que les caméras commençaient à trembler. La Federal Aviation Administration a demandé aux compagnies aériennes de s'attendre à des retards dans des vols à destination et en provenance de la Big Apple, en raison du séisme. Certains vols à destination de New York avaient déjà été détournés dans d'autres aéroports. Donc, je vous laisse ça, on va voir les développements de tout ça. Simon m'a envoyé un lien de ça aussi, très gentil, de la part de Simon, qui est aux aguets. Ça, ça vient du Weather Network, un racisme de magnitude 4.8. Et on peut voir l'épicentre ici, Libanon. On n'est pas au Liban, mais c'est la ville de Liban, dans l'état de New York, qui frappe le New Jersey. C'est plutôt au New Jersey, je pense, ça. Et des secousses sont ressenties même au Canada. Un racisme de magnitude 4.8 a frappé vendredi l'état américain du New Jersey, avec des secousses généralisées, ressenties jusqu'au Québec même, en Ontario, et au Nouveau-Brunswick. Aïe, 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 aïe. On n'est pas sortis de l'auberge, ça fait juste commencer. Préparez-vous. Il y a tellement de choses, tellement de choses. Wow! Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501